Et salutations les Rolistes, très content de vous retrouver pour parler d'un jeu dont on parle beaucoup, je pense. Forcément, vu le nombre de souscripteurs pour un jeu qui vient d'être lancé, alors je parle évidemment de Donjons et Chatons, pour lequel je suis très heureux de recevoir aujourd'hui. Trikitoff, salut ! Salut tout le monde ! Salut Wari ! Et Stéphane Barra ! Bonjour tout le monde, salut Wari ! Merci d'être là, c'est un plaisir de vous revoir. Merci à vous d'avoir accepté la petite invitation de venir papoter un petit peu avec moi autour de votre jeu, avec ce super succès, non ? Vous devez être content ! Oui, on est hyper content d'être suivi par la communauté, c'est super chouette, c'est clair. Il y a un engouement qui est quand même assez dingue, ça fait vraiment plaisir. Avant d'entamer vraiment la discussion sur votre JDR, je vais vous demander de vous présenter brièvement quand même pour les rôlistes qui ne vous connaîtraient pas. D'accord. Vas-y Trikitoff, je t'en prie. Trikitoff, Christophe de mon vrai prénom, Trikitoff étant mon pseudo d'auteur. Vieux rôliste, parce que j'ai commencé le jeu de rôle il y a plus de 30 ans maintenant, au lycée. Voilà, auparavant j'étais déjà dans les livres de Vous êtes le héros. J'ai traîné ma bosse sur pas mal de tables à travers la France, du nord au sud de la France. Voilà, et je suis auteur, modestement auteur depuis maintenant, allez, 7-8 ans. J'ai fait quelques projets, j'ai participé à quelques projets héroïques, coloniale gothique en version française. Aqua Blue ? Aqua Blue, bien sûr. Je crois que ta dernière production en date, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Nautilus, Awaken, bien sûr. Et puis d'autres productions aussi plus indie, Calliope, Les 7h-Roi, et puis 2-3 trucs à droite et à gauche. Excellent. Et dans l'équipe de Jean-Échaton. Oui, donc un vrai de vrai, quoi. Ah ouais, un vrai de vrai. Un rôliste, t'es tombé dedans. Exactement. Exactement, mais c'est... Comme j'aime à dire souvent, je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné, et fier d'être rôliste, voilà, avant tout rôliste, voilà. Excellent. Stéphane, tu nous en dis un petit peu plus, mais qui es-tu ? Je ne sais pas que maître Trickey, vous en doutez bien. Donc moi, ça fait une petite trentaine d'années aussi que je joue au jeu de rôle, à commencer avec INS, avec ma sœur et son compagnon de l'époque. Qui ne se souvient pas de sa première partie de jeu de rôle ? Et surtout quand c'est INS, nominé satanisme et la vérité, ça. Le jeu de société que tu te rappelles, ta vie, la première partie que tu fais, c'est le jeu de rôle. Et après, je suis gérant de la société Booking Game, qui a trois studios, Battle Game, Dead Crow et Rest Dead. Et rôliste, voilà, fier de l'être, on essaie de promouvoir au mieux l'identité rôliste, à travers plein de jeux différents, variés, de la traduction, de la création. On est porté par des auteurs, je ne dirais pas extraordinaires, parce qu'après ils vont le croire, mais si, quand même, professionnels, on travaille aussi avec des indés, etc. Et c'est génial, parce que c'est un florigeage de passion autour du jeu de rôle, qu'il faut animer, qu'il faut essayer de rendre cohérent. Et voilà, donc ça, c'est un vrai plaisir de bosser dedans, de partir en convention, le retour peut-être des conventions. Et puis, plaisir d'arriver à trouver des choses qui te plaisent, quand on vient de te voir, te dire, ah, c'est génial, ça fait super plaisir, voilà. Et d'ailleurs, on devrait vous retrouver au Festival international du jeu à Cannes, à partir du... Tout à fait, du 24. Du 24, pardon, du 24. Cette année, on a un stand, et puis on verra chaque année si on a un stand ou pas, maintenant. Super, c'est super. Très, très cher. Oui, c'est un grand rendez-vous, le Festival international du jeu de Cannes. Alors moi, je suis un peu le local de l'étape, parce que j'habite tout près de Cannes, vraiment, à quelques kilomètres du Palais. Donc voilà, mais c'est un super rendez-vous, on est très content d'y être, on va animer des parties, il y aura le stand, c'est l'occasion de rencontrer les joueurs. Voilà, c'est génial. C'est un bon rendez-vous, mais on est présent dans pas mal de conventions. Moi, je peux vous dire, justement, que pour avoir fait quand même quelques conventions, c'est toujours un immense plaisir de rencontrer Christophe, un trikit-off, sur les stands. C'est vraiment, franchement, je le dis en toute simplicité, c'est que c'est vraiment, t'es quelqu'un d'hyper accessible. On sent que t'as envie de partager sur le jeu de rôle, et que t'es vraiment ouvert à la discute. C'est toujours un grand plaisir, quoi. Écoute, je te remercie. Moi, c'est mon kiff. Comme je dis, je suis rolliste. J'ai la chance d'être auteur sur des projets, et de collaborer à des projets. Mais avant tout, je suis rolliste, donc ça me fait plaisir de rencontrer la communauté, ça me fait plaisir de rencontrer des jeunes joueurs, des joueurs plus aguerris, pour partager notre passion commune. Parce que c'est une vraie passion qui m'habite depuis plus de 30 ans. Et ouais, avant tout, c'est ça, quoi. C'est la soupape. Ouais, j'ai envie de partager. Certes, je suis auteur sur des jeux, mais ça ne veut tout dire et rien dire. Justement, mon cher Christophe, en parlant du partage, vous êtes papa tous les deux, vous êtes parent. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé, entre autres, à arriver à ce projet un peu iconoclaste, on va dire, de donjons et chatons ? Stéphane, peut-être ? Alors, moi, pas du tout. D'accord. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas non plus... Ah bah oui, c'est ça. Non, non. C'est François qui connaissait, je pense qu'il suivit Clément, et ça s'est fait entre Clément et François. Ils se sont parlé. Alors Clément, excuse-moi, je ne te ronge pas, mais Clément, c'est Clément de Ruiter ? C'est le créateur d'univers, le dessinateur, illustrateur, dessinateur, créateur. D'ailleurs, ça va sortir en série aussi sur Gully. Absolument, on va en parler de ça, oui. Tout à fait. Ils sont plutôt tricky, qui connaissent peut-être un peu mieux le rayon que moi là-dessus. Et c'est parti de là, et après, en gros, il y a eu... Clément, il voulait travailler à Greuff, on a proposé à Greuff, et tricky, parce que tricky, il est bon, donc on savait que ça allait être cadré, organisé proprement, et de façon à un bon suivi avec tricky. Voilà, donc du coup, allez, on y va, quoi. Alors François, le François dont tu parles, c'est François Cédel, qui est... Alors, je vais regarder un petit peu son pédigré, c'est quand même un monsieur qui a bossé sur des jeux de rôle comme Night Prowler 1ère édition. Ouais, il y a Nifilim, il y a aussi Retrofutur, il a travaillé chez Nifilim à l'époque, pas Nifilim, Multisignes à l'époque aussi. Donc ouais, ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu, donc pareil, c'est un gros, 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 passionné. Et toi, est-ce que le fait que tu sois papa, rôliste, il est pour quelque chose ? Oui, alors bien sûr. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ce que j'écris habituellement, je suis plutôt dans des ambiances matures, assez sombres, d'ailleurs, si tu vas vers coloniale gothique, Awaken, etc., etc. Mais profondément, j'ai un imaginaire aussi tourné vers la jeunesse et vers le domaine de l'enfance, parce que tu l'as dit, je suis papa de deux filles qui sont grandes maintenant, mais n'empêche qu'à travers des lectures, et puis les filles ont fait un peu de jeux de rôle aussi, parce que le jeu de rôle, il est un peu partout à la maison, mon épouse aussi pratique le jeu de rôle. Donc, de fait, le jeu de rôle a toujours été là. Et quand j'ai rencontré Clément, effectivement, c'est François qui nous a mis en relation. Je suis vraiment tombé amoureux de ses dessins, mais au-delà de ses dessins, de l'univers qu'il avait dans la tête. Parce que ce n'est pas que des dessins, Donjon et Chaton pour Clément, c'est toute une force de proposition, c'est tout un univers qui était déjà largement développé dans sa tête. Eh bien, justement. Il avait besoin, justement, d'aller plus loin. Le dessin, je m'avance peut-être un peu, mais le dessin, j'ai l'impression que c'est sa façon d'écrire son univers. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que lui, il se dit pas auteur, je pense qu'il sait écrire, mais sa façon d'écrire, sa façon d'être auteur, c'est d'illustrer toute la poésie qu'il a, parce que c'est un vrai chaton. Tu le vois, c'est un chaton. C'est un artiste extraordinaire. C'est pointueux, très, très pointueux, mais du coup, il est capable de passer des heures sur un éclairage. Et oui, d'ailleurs, on voit... Sur une lumière, sur un truc. On voit un petit peu ses carnets. Et dans l'illustration, on voit la qualité qu'il arrive à mettre sur des points, sur ces illustrations, la lumière, etc. Et ça, c'est très, très compliqué à faire et à trouver vraiment, chaque fois, le bon angle, le bon truc pour donner vraiment ce qu'il veut à l'image, l'univers, et que c'est un univers qui est poétique et qui va vers l'avant. Il y a d'autres talents sur ce projet. Tu as parlé aussi de John Grumpf. Alors, John Grumpf qui est l'inépuisable, l'inénarrable producteur prolifique de JDR en tout genre. Je vous invite, si vous ne connaissez pas John Grumpf, mais vous avez forcément entendu parler de lui. Il y a Dragon de Poche, notamment. Il y a toute une gamme. Il est à la tête de la collection des éditions Chibi. C'est vraiment excellent. Donc, si j'ai bien compris, les amis, on a des talents comme Christophe, Tricky Toff, comme John Grumpf, comme François Cédel, qui ont pris un petit peu, et qui ont pris justement l'univers de Clément, la proposition de Clément, qui lui ont donné une forme et une réalité rôlistes. Et toi, Stéphan, donc, de par ta qualité de producteur, tu as donné corps à ce projet, en fin de compte. Oui, on peut dire ça. Après, que ce soit un Tricky, il connaît déjà bien le métier, François aussi, et Grumpf de son côté aussi. Donc, du coup, c'était une facilité. Moi, je gère plutôt tout ce qui va être l'aspect financier, savoir ce qui est faisable ou pas. Essayer de faire respecter des délais. Parce que ça aussi, quand on est créatif, en fait, on n'a pas les mêmes attentes et délais que quand on a une société à faire gérer. Et il faut rentrer dans tout ce qu'on fait, en fait, malheureusement ou heureusement, c'est le choix de chacun. Il faut faire rentrer les coûts, les délais dedans. Par exemple, là, on arrive au dernier palier à 50 000. C'est le dernier palier qu'on a prévu. On n'a pas prévu plus parce qu'on sait que c'est finalisé. C'est ça. Vous n'allez pas vous amuser à remettre des nouveaux paliers. Non, surtout de la nouvelle création parce que tout le monde bosse à côté. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera dispo pour la suite parce que la suite, Clément, il a l'un dans la tête. Mais est-ce qu'on va le faire, peut le faire ? On verra par la suite parce qu'il bosse, tout le monde bosse à côté. Personne n'est salarié dans le jeu de rôle. On poste tous à côté. Et puis, ça vous évite aussi certains des écueils qui ont un petit peu jalonné. On a eu des écueils. On a eu des écueils qui font que... Ah, waouh ! On fait, waouh ! C'est extraordinaire ! Bam, bim ! Vite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, au moins ça, on sait faire, on sait ça. En fait, à l'arrivée, c'est quand il y a une belle réussite que c'est toujours urgent de prendre son temps. C'est ça. Il y a une question de point d'équilibre. En fait, c'est important quand on est un groupement comme ça de créatifs, d'artistes. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se crée. Il y a une alchimie entre les dessins de Clément, les écrits de John et moi-même. Finalement, on se répond. Clément va de nouveau dessiner, nous, on va de nouveau écrire, etc. Et réellement, si on n'est pas coaché, si on n'est pas encadré par une structure, à un moment donné, on peut faire ça indéfiniment. On peut aller jusqu'au détail, du détail, du détail. Il faut une structure. Il faut une structure. Il faut une structure de réalisme, de non-passionné. Oui, 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 tout à fait. Et toi, c'est un petit peu ton rôle, justement, de cadrer. C'est mon rôle sur beaucoup, beaucoup de choses sur la société. On essaie d'être là, de contrôler, parce que, mine de rien, par exemple, je vais prendre un exemple, dans Jean-Les Châteaux, on aime bon l'exemple. Oui, c'est parti, on va faire autre chose. Et nous, derrière, on a d'autres choses qui arrivent. Donc, l'équipe ne sera pas dispo. Triki va peut-être bosser sur autre chose qui est prévue. Tout va être en brin. Triki, il va bosser jusqu'à minuit, une heure. Sa famille, vous voyez, parce qu'il va dire, oui, oui, je le fais. Il va s'investir, mais il a à côté, il a autre chose à faire. Donc, il y a un équilibre aussi à faire avec les gens, leur vie. Donc, là, le jeu, le corrélaire de ça, c'est que le jeu est prêt, finalement. Il est prêt. Les 670 souscripteurs, au moment où on parle, à l'heure où on parle, il y a 670 souscripteurs, eh bien, ils auront le jeu très rapidement. En fait, vas-y, Triki, si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Donjon aux Châteaux, en fait, il a été conçu et réalisé en amont de la souscription. Parce que, par un effet de calendrier aussi, parce que, tu sais, il y avait eu des reports de calendrier, du fait de la crise, du papier, etc. On a bénéficié de plus de temps pour Donjon et Châteaux. Et donc, il était déjà quasi finalisé dans l'idée du lancement de la souscription. Mais en fait, on a eu du temps en plus. Donc, on a pu vraiment aller jusqu'au détail du détail, perfectionner encore certains points et développer encore d'autres points. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est écrit, c'est relu, il y a eu deux passes de relecture, c'est illustré, c'est maquetté. Donc, en fait, les souscripteurs auront à la suite de la souscription en avril, les PDF. Moi, j'ai travaillé aussi en... Oui, pardon, Mars, la souscription. En parallèle de cela, j'ai travaillé avec un autre collègue qui s'appelle Zacharic sur les fiches jouables sur trois plateformes que sont Rollcar, Foundry et Let's Roll. Donc, en plus des PDF, les gens vont pouvoir tout de suite jouer, y compris à distance. Et on envoie en production, en impression, en avril aussi, et on espère, si tout va bien, une livraison courante de l'été. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est finalisé et qu'il n'y a plus qu'à envoyer. C'était un gros travail en amont et je pense que c'était un travail super riche parce qu'on a vraiment appris des uns des autres par rapport à Clément, sa façon artistique d'approcher les choses. Groumpf, qui n'a pas la même écriture que moi. Moi, j'ai beaucoup appris du Groumpf sur le chapitrage, sur l'organisation des informations. J'ose espérer qu'il a peut-être trouvé certaines de mes idées sympas et voilà. Et pertinentes. Tout à fait, on s'est tous répondus dans notre schéma créatif et on arrive, on a accouché de ce beau... De cette belle portée. Et parce que justement, on a un cadre de production, un cadre d'édition qui était clair aussi pour cela. Le cadre doit être... Alors nous, on a la possibilité qu'il soit un petit peu... on va dire pliable parce qu'on avait prévu de faire l'APP il y a neuf mois, dix mois. Donc dans nos calendriers, on a dû adapter parce qu'il y a eu plusieurs contraintes X ou Y, personne qui ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Donc il faut aussi adapter parce que je pense que les créatifs ont besoin de... Il y a des moments où un créatif, il ne peut pas ou ce n'est pas le moment parce que ce n'est pas dans sa tête ou il y a autre chose. Et ça aussi, c'est en prendre... Là, on pouvait le faire sur Dojoins et Chatons parce qu'on n'avait pas de deadline, on n'avait pas tout ça. Mais sur d'autres jeux, c'est plus compliqué quand la date est annoncée. Là, on est obligé d'être un peu... De dire, attention, on a un cadre. Il faut vraiment le respecter. En tout cas, là, on peut voir parce que pendant qu'on discute, je projette le livre, le feuilletage du livre que vous proposez sur la plateforme de financement, de subscription. et c'est vrai qu'on sent que le projet est vraiment abouti. La mise en page, elle est extrêmement claire, aérée, colorée. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est de plonger dans cet univers. Il est complet de chez complet étant donné qu'il y a plein de lieux différents, plein d'endroits, plein de poésies. Je le redis souvent, poésie, parce que moi, je ne suis pas chaton. Il y a des chats à la maison, je n'ai pas le choix, mais je ne suis pas chaton, je n'aime pas trop les jeux pour les enfants, de mon côté à moi. Mais mine de rien, en le lisant, en le regardant, il y a des super idées et tu as envie d'y plonger dedans. C'est vraiment l'univers que proposait Clément et que tu es riche. Pour le résumer, pour faire court, l'humanité a disparu. Elle n'a laissé que des vestiges de la civilisation humaine. Les animaux sont devenus intelligents et conscients. Ils se sont développés. Ils ont créé des civilisations, des royaumes, plus ou moins d'échelons historiques médiévales. Ils évoluent dans ces vestiges et dans ces ruines qu'ils utilisent d'ailleurs pour leur propre civilisation. On peut avoir des gardes avec des boucliers, avec des couvercles de poubelles. On peut avoir des forteresses reconstruites à base de parpaings et de barbelés. On peut avoir une ancienne tour radio qui va s'artir de vigie pour la région. mais il n'y a pas que des animaux conscients et intelligents. Il y a aussi des animaux qui sont restés de simples bêtes et donc tout ce monde coexiste. Il y a différents royaumes qui se sont formés. On a essayé véritablement de rendre ce monde le plus cohérent et attirant possible pour faire en sorte que ce soit un vrai jeu familial. C'est-à-dire que tu sois roliste vétéran, que tu sois roliste amateur ou que tu veuilles découvrir ce loisir. en famille, tu peux te plonger dedans parce que tout est fait pour être progressif et modulaire. C'est un jeu qui se veut transgénérationnel en fin de compte. Tu peux y jouer avec tes enfants, tu peux y jouer avec les grands-parents de tes enfants, les amis. Bien sûr. Entre amis, entre famille, entre potes. C'est plusieurs niveaux de lecture en plus. On a vu comme un dessin animé et ça, c'est la richesse qu'a apporté Clément et qu'on a su décrypter avec John. On a mis plusieurs niveaux de lecture à tous les niveaux dans le livre. C'est-à-dire que tu lis le livre et après tu te dis que ça, finalement, c'est quand même profond. On parle de tolérance, on parle de différence, on parle d'enjeux politiques, etc. Donc, on a mis plusieurs niveaux de profondeur. On a mis des jeux de mots, on a mis des clins d'œil pour que ça soit aussi attirant, attrayant. Et même les règles, en fait, elles sont très détaillées, elles sont très simples et accessibles, mais il y a plusieurs échelons de détails mais que tu peux prendre dans l'ordre. Tu peux commencer à jouer juste avec des tirages sous les qualités et puis si tu fais un succès, tu réussis à aller en avant. Après, tu peux rajouter la règle autour des talents, tu peux après ajouter la miagie, etc. C'est des pièces, les unes après les autres. Et donc, c'est un jeu qui s'adapte au public autour de la table avec l'idée quand même de s'adresser en priorité à des enfants dans un désir de transmission autour du jeu de rôle à travers Donjons et Châtons et surtout que naturellement des enfants puissent en venir à se glisser de joueurs à meneurs de jeux, de joueuses à meneuses de jeux et pouvoir eux-mêmes proposer comment ils imaginent leur Donjons et Châtons et pouvoir faire jouer l'adulte. Et ça, tu vois, en termes de cadre pédagogique, de cadre éducatif, de transmission, je le disais, c'est un formidable outil Donjons et Châtons. C'est pour ça, c'est pas un jeu pour enfants, c'est pas un jeu d'initiation, c'est un vrai jeu familial. Alors justement, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est vrai que vous le dites d'ailleurs dans la fiche de présentation du jeu, c'est un jeu de rôle positif. C'est vrai que la tendance majeure du jeu de rôle, c'est de présenter des univers alternatifs qui sont souvent plutôt sombres, désespérés, noirs, où il est question de survie. Là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est justement, au contraire, là, c'est enfin un jeu positif qui parle du vivre ensemble, qui parle du travail coopératif, collaboratif. Je crois que c'est une des pierres angulaires du projet aussi, Stéphane. Oui, oui. Je vais sur les triquilles encore une fois de plus, il travaille plus. Alors, oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. On a voulu un aspect positif parce que l'enfance, ça se doit d'être protégé, encadré et positif. Et finalement, une famille, elle doit aussi pouvoir se projeter dans quelque chose de l'ordre, du plaisir, de l'espoir, etc. Donc, on a vraiment travaillé à partir de cela. Pour autant, on n'a pas voulu un jeu nian-nian, enfantin et qui, finalement, en devenait presque infantilisant pour les enfants et pour les familles, d'ailleurs. Donc, on a voulu, encore une fois, plusieurs niveaux de lecture et quand même être dans un certain réalisme aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être très positif. Tu peux aller livrer une cargaison de bonbons d'un point A à un point B, par exemple, et puis jouer sur l'entraide et puis rencontrer des PNJ assez loufoques et puis faire des rencontres sympas où tout le monde rigole. Mais le monde, il a aussi une vraie profondeur. Parce que, derrière, l'idée de base, c'est quand même Walter qui est un roi despotique qui veut garder toutes les ressources pour lui et qui met dehors les portées de chatons. Donc, il y a quand même le thème de l'errance, le thème du rejet. Du rejet, oui. Voilà. On a créé aussi d'autres endroits. Alors, je vais prendre, par exemple, Grande Roue qui est une foire, une fête foraine où tu t'amuses, etc. Mais l'amusement, jusqu'à un certain point, il faut forcément des règles. Et puis, derrière, il y a des oppositions entre deux factions, etc. Donc, encore une fois, tu peux prendre la proposition de base, après, tu peux aller vers un approfondissement et en fait, c'est la vraie vie. La vie, elle peut être positive, des fois, elle peut être difficile. Grandir, ce n'est pas toujours facile. Être parent, ce n'est pas toujours facile. Devoir mettre des règles, ce n'est pas toujours facile. Et ça, tu peux le voir en metagame ou alors in-game avec le game design autour de Donjons et chatons. Voilà. C'est un tout-en-un. Autre question qui m'est venue à l'esprit, spontanément, moi, quand j'ai vu Donjons et chatons, alors forcément, mon âme de reliste a vibré immédiatement à l'évocation de Donjons. Et justement, je me suis dit, tiens, c'est curieux, quelque part, pourquoi, dans le titre du jeu, revendiquer un petit peu cette ascendance Donjons, alors que ce n'est pas spécialement l'objet du jeu. On ne va pas aller explorer des... Mais détrompe-toi ! Ce n'est pas vrai. On va pouvoir aller descendre dans des tunnels, dans des ruines. Mais bien sûr. Alors, déjà, c'est un clin d'œil, forcément, aux plus anciens des jeux de rôle et finalement, la source de notre passion commune, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, quelle que soit l'édition. Bon, tu sais bien que tout comme toi, Donjons et dragons, on pourrait en parler des heures et qu'on est entre experts. Mais peu importe. Donjons et chatons, c'est un clin d'œil à Donjons et dragons parce que les chatons ont des enfances qui pourraient être appropriées à des classes de Donjons et dragons. Mais je rassure aussi tous les directeurs éventuels de Donjons et dragons, ce n'est pas du Donjons et dragons. C'est un système à part, c'est une approche à part. Ce n'est pas du tout motorisé par Donjons. Rien à voir ! On est d'accord. Rien à voir ! Parce que là, on y est. Je suis en train d'afficher juste à côté de vous, les amis, la présentation que vous faites de la mécanique de règles avec le système 3D6 que j'ai trouvé très ingénieux parce que peut-être pourriez-vous nous en parler un petit peu plus. Tout à fait, on va développer. Juste pour finir sur le donjon, il y a des donjons dans Donjons et chatons. Pourquoi ? Parce que le donjon, avec son idée d'épreuve, de progression, d'évolution, c'est un fantastique cadre de jeu avec des enfants qui encourage l'entraide, la solidarité, l'astuce et le fait que l'on peut régler quelquefois des problèmes autrement que par la violence. Et la persévérance. Et la persévérance, exactement. Et il y a un donjon qui s'appelle Fief Frousse qui est présenté dans le manuel de base. Dans le manuel, oui. Et pour le coup, c'est un vrai donjon avec la conception en 5. C'est John qui a pu gaminer tout ça. Moi qui ai ajouté la couche d'idées, de présentations et finalement d'exploitation du lieu. Donc oui, il y a des donjons. Mais il y a des donjons aussi qui ne ressemblent pas forcément à des tours ou des souterrains. Parce que finalement, quand tu rentres dans une forêt et que tu dois rencontrer un certain nombre de personnes ou faire un certain nombre d'épreuves, ça reste aussi un donjon. Le donjon, c'est une vue de l'esprit en fait. C'est une structure. Exactement. C'est une approche scénaristique et aventureuse. Donc il n'y a pas que des donjons dans le donjon et les châteaux. Heureusement, il n'y a pas que ça. C'est un clin d'œil au plus ancien des jeux de rôle. Mais il y a aussi des donjons au sens propre du terme et pas que. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Excellent. Excellent. Alors, ce fameux système 3D6 justement, qui va permettre de résoudre les actions. Est-ce que c'est un système qui est vraiment original ? Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ailleurs. J'ai ressorti... Oui ? On a deux autres jeux qui fonctionnent sur 3D6. Avec ce système 3D6. Avec ce système 3D6. Avec ce système 3D6. Il y a INS et Aquablu et Donjons & Dragons. D'ailleurs, on va le sortir en téléchargement. François finalise un petit peu le maquettage. D'accord. Dedans, il va y avoir pas mal d'infos dessus. Et c'est un système qu'on utilise de plus en plus parce qu'il est facile à prendre en main. Mais ce n'est pas un système libre ? Ah non, on va le laisser en téléchargement et ceux qui veulent l'utilisent, l'utilisent. Le joueur de Donjons & Dragons peut-être que c'est ce serait bien qu'il choisit des mains. C'est un peu si beau, Warwick. Mais sur INS, il a vraiment bien fonctionné. C'était vraiment... On a trouvé qu'en tout cas, il est accessible il est facile à prendre en main, il est facile à moduler. Et puis 3D6, ce n'est pas compliqué sous la caraque. Et après, on pourra rajouter et moduler tout ça pour arriver à trouver le cadre du jeu. Après, c'est sûr que ça ne sera jamais un jeu si on aime les jeux avec beaucoup de compétences, beaucoup de choses. Ce n'est pas le but. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas du tout le but. Il est modulable. Ce n'est pas un jeu qui va proposer des listes de dons, de machins, de sorts qui vont se combiner. Pourquoi pas ? On peut le complexifier, mais la base, le sature, et voilà. C'est vraiment un système. Il y a beaucoup de monde autour de ce système. Il y a eu Jeff par rapport à INS, Man Veritas, il y a eu Batrault aussi, il y a François, il y a moi-même, il y a eu Philippe Origo aussi à un moment donné qui a jeté un oeil là-dessus. On doit nous oublier parce que... Oui, voilà. Mais les collègues me pardonneront. Mais en fait, c'est un système qui nous va très bien parce qu'il est extrêmement accable. Oui. Tu peux vraiment le tordre et le distordre dans tous les sens. C'est-à-dire que son moteur de base, il est très simple, c'est je lance 3D6 en dessous de score de caractéristiques, dès que j'obtiens en dessous égal au score, j'ai un succès, selon le nombre de succès, je réussis. Et selon la difficulté de l'action. Et à partir de là... Pardon, pour qu'on comprenne bien, sans additionner les dés. On analyse le résultat de chaque dés, en fait. C'est une lecture instantanée. Voilà. Je vais prendre un exemple à partir de Donjons et chatons. Donjons et chatons, tu as 4 en costaud qui représentent toutes les actions physiques. Ton chaton veut retirer un obstacle pour permettre à ses amis de passer et de se sortir de ce tunnel encombré. Tu vas lancer 3D6. Dès qu'un dés aura fait 4 ou moins, tu obtiendras un succès. Selon la difficulté de l'obstacle, imaginons que ça soit un obstacle, quand même, c'est un challenge, c'est une difficulté moyenne, mais ça représente un challenge, il fallait 2 succès. Si 2 de tes dés sont à 4 ou moins, tu as réussi à passer l'obstacle. Ce qui est très chouette, là, je projette la feuille de personnage pendant que tu nous expliques. Le système est assez concis et synthétique pour que vous ayez eu la place de le rappeler en bas de feuilles de partout, ce qui est quand même vraiment chouette. Donc, le système en soi est plutôt simple. Il y a quelque chose qui m'a interpellé parce qu'évidemment, je suis allé chercher des règles de combat. Je suis allé chercher des règles de combat. Je me suis dit mais comment diable vont-ils faire pour, dans un jeu positif sur l'entraide, etc., comment vont-ils faire pour simuler l'affrontement ? Et là, je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment très intéressé. Vous appelez ça les querelles de crocs et les querelles de griffes ? Eh oui. Alors, sur le système de base que je t'ai présenté rapidement, on a rajouté plein de couches parce qu'on a mis des talents qui permettent d'avoir l'avantage, de lancer plus de dés, etc., etc. Donc, ça veut dire aussi qu'un rôleiste un peu plus aguerri ou un enfant un peu plus grand voire un pré-ado va pouvoir y trouver matière à s'amuser techniquement sans que ça soit très compliqué. On a aussi mis les points de cœur, les points d'amitié, etc. Donc, ce que je viens d'expliquer dans le système, c'est le système de base qui peut être utilisé avec des jeunes enfants, mais après, il y a plein d'autres petites règles qui viennent moduler ce système de façon très fluide et qui permettent d'y trouver un intérêt, je dirais même une certaine élégance technique dans le système. Et pour revenir au combat, oui, effectivement, on a mis deux types de querelles. Pourquoi ? Parce que les animaux, d'une manière générale, ils ont plutôt tendance à s'intimider et c'est rare d'aller jusqu'au sang. Donc, on a les querelles de crocs où tu montres les crocs pour intimider, soumettre, essayer de t'imposer à ton adversaire et on a des querelles de griffes qui, elles, par contre, font couler le sang parce que là, ça devient grave et tu risques d'être blessé. Et à chaque fois, exactement, et à chaque fois dans une opposition, je ne vais pas parler de combat, je vais parler d'opposition, tu as le choix de soit te tourner vers une querelle de crocs ou une querelle de griffes. C'est intéressant parce que ça permet aussi que certains PNJ fassent un certain contexte que peut-être qu'il n'y a pas le choix, peut-être qu'ils seront jusqu'au boutiste. Mais d'une manière générale, tu t'ouvras toujours un moyen peut-être de t'imposer face à quelqu'un, soit par l'intimidation, soit par l'intelligence, soit par l'astuce. Alors est-ce à dire qu'un PNJ pourra imposer un PJ, un duel de crocs, par exemple ? Ah oui, bien sûr, mais comme un duel de griffes. Par exemple, une petite règle est que dès que tu vas enclencher de toi-même une querelle de griffes, tu vas perdre un point d'amitié. Les points d'amitié, c'est la ressource morale, c'est le côté positif, c'est le moral, l'espoir, etc. Et quand tu veux aller jusqu'au bout des choses, c'est un impact sur toi-même et c'est un impact, finalement, sur ce qui te lie au groupe parce que, voilà, tu t'acceptes peut-être d'aller trop loin. Donc tu vois, il y a tout un game design qui a été pensé pour essayer de valoriser plutôt la non-violence, plutôt la résolution autrement que par le conflit. Si tu arrives au conflit, eh bien, d'essayer de ne pas aller jusqu'au sang et à la violence ultime. Et si jamais ça allait jusque-là, eh bien, ça te coûte. Et ça, c'est très important vis-à-vis des enfants parce que les enfants sont quelquefois très pulsionnels et c'est bien normal, ça fait partie de leur stade de développement. Eh bien, cette règle-là va permettre aussi à la meneuse de jeu d'encadrer peut-être un petit peu les pulsions un peu « Allez, bon, c'est pas grave, on lui rentre dedans » grosso modo et puis on passe l'obstacle. Et puis ça permet de se dédramatiser aussi les situations. Ça permet intelligemment d'essayer d'inviter à régler le conflit autrement. Mais tu peux aussi régler quelques fois et certains conflits, malheureusement, tu ne peux pas faire autrement face à certains personnages que de passer par là. Mais cette question de choix, elle est hyper importante. On avait vraiment essayé de réfléchir et puis ça semblait tellement approprié au cadre des animaux. Comme je te le disais, les animaux font rarement verser le sang. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a encore une fois, on a trouvé que c'était un système très cohérent, tant d'un point de vue de ce que tu jouais, tant d'un point de vue de ce qu'on voulait transporter. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, oui. On a enchaîné, il a à peu près tout dit. Et pour une fois, j'avais quelque chose à dire, et moi, je prends une parallèle souvent, c'est quand vous entendez des chats feux, les doigts, ils sont tout hérissés et ils ne vont pas se battre. C'est rare quand on les voit attaqués ou même un chien ou ils défendent leur territoire. Ils en sont au stade de l'intimidation. C'est exactement. Une des idées part de là, c'est mimer ce combat. Je vais être impressionnant. Comme les ours ou je ne sais plus quels animaux avec les serfs très grands, etc. Les ours se montrent que je suis plus grand que toi, donc je suis plus costaud, donc couche-toi. On est dans la même espèce où on ne va pas se battre, mais si tu te bats, ça va m'embêter. Donc, on va perdre. Je vais perdre quelque chose. Je vais perdre un peu. Je vais être obligé de me battre, de sortir de moi, de montrer mon mauvais côté. Et voilà. d'esprit, comme il expliquait, l'esprit, il est vraiment là. dans cette. Alors, par contre, il y a une chose sur laquelle vous avez été quand même très avare en détail, quand même. C'est la miagie. Voilà, en tant que meneur, c'est le deuxième item que je suis allé regarder. Alors, rien forcément dans le feuilletage que vous proposez. Et deux lignes qui expliquent qu'il y aura six écoles de miagie avec des grimoires de sorts, des sorts à la fois rigolos et astucieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de la miagie ? Bien sûr, bien sûr. Donc, tu as six écoles de miagie et deux écoles de miagie sont toujours liées à une qualité. Costaud, mignon, malin. Et ces écoles de miagie fournissent un petit grimoire de sorts. Lorsque tu veux lancer un sort de telle ou telle école, tu vas faire un test de miagie sur la caractéristique, la qualité équivalente et selon le niveau de sort qui va de 1, 2 ou 3, c'est la puissance du sort, c'est le nombre de succès que tu vas devoir accumuler pour lancer ton sortilège. Chaque sortilège se lance une fois par jour. Si tu veux relancer une autre fois un sortilège que tu as déjà lancé, tu dépenses un point de cœur parce que ça fait appel à de l'énergie intérieure. les écoles de magie elles sont par exemple tu as l'école des caravanes pour tout ce qui est lié au voyage, tu as l'école des tours qui est liée aux costauds pour tout ce qui est de l'ordre de l'opposition et de la force. Alors un exemple de sort par exemple, tu as un sort qui va te permettre de parler avec les arbres et les plantes, tu as d'autres sorts qui vont te permettre de rendre ton outillage beaucoup plus efficace avec un effet narratif mais aussi un effet technique. On a essayé de faire en sorte que chaque sort puisse tenir en une ou deux lignes d'explication et que ça n'est pas d'interprétation. Et à ce propos, est-ce que vous avez dans cet univers soigneusement évité la notion de magie divine ? Les dieux, tout ça, c'est pas l'objet ? Non, c'est pas l'objet puisque, alors déjà, tous les chatons sont capables d'utiliser la miagie. Si jamais tu crées un chaton miage, tu vas être capable d'utiliser plus de miagie, d'avoir accès à un peu plus de sort dans ton grimoire. Cette miagie, c'est une force qui est là dans l'univers et qui est structurée finalement par les chatons et les miages, bien que d'autres animaux peuvent avoir accès à leur propre magie en quelque sorte. Mais par contre, il n'y a pas de l'ordre du divin. Les animaux se réfèrent plus à des autorités comme par exemple un roi, un baron, un chef de guerre, etc. Il y a des légendes et des mythes autour des humains d'autrefois vu les traces qu'ils ont laissées. T'imagines bien que quand un groupe de chatons ou d'animaux tombe sur les vestiges d'un énorme tracteur en ruine dans un champ, ils comprennent bien qu'il y avait des créatures qu'ils appellent les géants, les gros tout nus parce qu'ils n'étaient pas pollus, etc. D'autres fois qui étaient capables de prodiges qui dépassent l'entendement. Mais c'est plus de l'ordre du folklore et du mythe. Il n'y a pas de croyance divine ou de croyance avec une foi véritablement organisée comme tu peux qu'elle soit polythéiste ou monothéiste comme tu peux retrouver dans d'autres jeux. Ce n'est pas les royaumes oubliés et sapin-per-d'elle de panthéon entre nous. Et d'ailleurs, on peut jouer autre chose que des chatons. Je voyais, on peut jouer des chiots. Il y a d'autres races possibles si on trouve plus amusant de jouer un chien par exemple. Oui, ça c'est pour les gens comme Stéphane qui veulent forcément jouer autre chose qu'un chaton. Moi, c'est un chaton. Je dirais les rithons. Voilà. Un choupisson. Alors, en plus, le châtaigne. Moi, j'ai noté récemment qu'il y a quand même un certain engouement pour tous les univers un petit peu anthropomorphiques dans le monde de la bande dessinée notamment, avec des séries de BD qui explorent des personnages animaux mais qui sont personnalisés. et c'est vrai que je trouve vraiment très très chouette de pouvoir mettre ça à portée des enfants d'un public jeunesse d'une façon aussi transgénérationnelle. D'ailleurs, tout à l'heure, vous nous parliez d'une série animée, c'est ça ? Alors, ça en est où ? C'est pour quand ? Ça risque de faire exploser la motorité du jeu, ça, non ? Alors, c'est vraiment un projet à part. C'est un projet qui est porté par Clément au sein d'un studio parisien qui s'appelle Watch Next qui est un studio qui développe effectivement une série dans l'univers de Donjons et chatons porté par Clément et où on suit les aventures de chatons mis dehors de l'arbre à chat. Finalement, un contexte qui est, pas sans rappeler, celui du jeu de rôle. Mais il n'y a pas de lien direct entre la série et le jeu de rôle et le jeu de rôle et la série. C'est vraiment une proposition artistique autre parce qu'à chacun son métier, la scénarisation de série animée, le dessin, etc. Mais bien entendu, si tu joues au jeu de rôle et que quand la série sortira, forcément, tu vas reconnaître un certain nombre de choses. Et pour ceux qui vont suivre la série, ils vont se dire qu'il y a peut-être d'autres choses à découvrir dans ce monde-là qui ne sont pas traitées dans la série que tu retrouveras dans le jeu de rôle. Ça suit son cours, ce projet-là. C'est vraiment Clément. C'est son boulot. Clément, il est dessinateur dans l'animation et c'est le boulot du studio Watchnex, le studio français et donc parisien. Donc, moi, je ne sais pas quel est le calendrier, mais en tout cas, on a pu voir quelques images avec Stéphane. On n'a rien vu. C'est fort joli. C'est encore au-dessus. En tout cas, on peut espérer que Clément trouve à un moment donné le moyen quand même d'insinuer l'existence du jeu de rôle. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Donc là, il y a le financement participatif, mais le jeu sera dispo en boutique, bien sûr. Bien sûr. Il sera bien sûr. De toute façon, il y a des pledges boutiques. parce que c'est une offre très intéressante pour elle. Et pour les souscripteurs, c'est vraiment le bon moment parce que grâce à l'aide et à l'engouement qu'il y a autour du jeu, il y a vraiment, en parlant d'une façon plus pragmatique au niveau prix, il y a vraiment un intérêt pour les gens parce qu'ils auront l'écran, une offre à 45 ou 65 euros qui sera beaucoup plus chère parce qu'on aura deux suppléments au lieu d'un. Donc, c'est hyper intéressant et en boutique, il sortira si la livraison, enfin, la livraison se fera sur l'été, il n'y a pas de raison que ce soit un changement et ça sera certainement novembre, décembre en boutique, il y aura le bouquin qui sera cartonné grâce à l'écran. C'est ça. L'écran. L'écran du corot et l'écran avec l'écran, le livret créé par Trinkie et tous les paliers débloqués, toutes les cartes seront dans l'écran dedans. Et lui, vu que l'écran va certainement passer à... Il est cartonné, je suis saut. Il est cartonné, oui. 25 euros. Oui, oui, oui. Là, on a 70 euros en boutique, pour le tout, il sera 70 euros. Parce que là, effectivement, tel que les amis peuvent le voir, la contrepartie dont tu nous parles fait 65 euros à ce jour. 45 euros. Alors, 45 euros, c'est le livre de base et l'écran. Et l'écran, mais avec l'écran, il y a tous les paliers et le livret. Donc, en fait, il y aura les deux suppléments pour ce prix-là. D'accord. Et en boutique, il n'y aura que le bouquin à 45 euros à ce prix-là. Il n'y aura vraiment que le bouquin ? Il n'y aura que le bouquin à 45 euros en boutique. D'accord. L'écran, on pourra se procurer l'écran quand même. Ah, bien sûr, mais il sera à 25 euros en boutique. Il sera à 25 euros en boutique. Donc, vraiment, si on veut se procurer la gamme à moindre prix, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Nous, on a vraiment voulu être équilibré. On l'a marqué sur notre message. L'idée, c'était vraiment faire un prix. Au lieu de faire des paliers par minier pour augmenter, on s'est dit non. Si on veut que ça soit accessible parce que souvent, les jeux de rôle, maintenant, on voit les prix et en fait, les prix sont réels parce qu'en fait, ça coûte de plus en plus cher que ça soit à produire ou toute autre chose. Et du coup, on a voulu vraiment accentuer sur essayer de trouver un système pour avoir un prix canon pour que ça soit accessible à toutes les bourses. C'est 45 euros. Donc, plus le frais de port, on est autour de 7 euros. On a vraiment un effort aussi sur le frais de port. à 52 euros, on a un jeu de rôle complet, à l'écran, on a tout ce qu'il faut à un prix qui est correct. Et les différents bonus qui ont été débloqués au fur et à mesure. En PDF et en physique. Voilà. Il y a une autre PDF à 20 euros qui là, on n'a pas les paliers en physique, mais on les a en PDF. Oui, parce que là, il y a quand même des cartes. Les cartes du royaume de l'arbre achat, il y a le royaume en 40 par temps. Voilà, c'est ça, il y a 5, 6 cartes. Et alors, j'ai été très très content de voir que vous avez associé au projet Style de Geek qui est une boutique tenue par Franck Ross qui est un pote marseillais que je salue bien bas s'il regarde cette vidéo et qui fait du super bon boulot. Donc, j'étais très content de voir que vous lui aviez confié la production des pistes. On a fait quelques trucs, on a fait Wacken, en fait, là, il est en train de nous faire les pistes de dés qu'on a un peu de retard du dessus sur Wacken. Et pareil, sur Octo Nookami, il doit nous faire les pistes de dés aussi. Et quand on a des offres avec des financements qui avaient des bases d'images et tout, j'essaie de le mettre en contribution. Ça aussi, sur la première partie d'Octo Nookami, c'était avec lui au Gers en 2019, je crois. Voilà. Ça, c'est important ce que soulève Stéphane, le fait qu'on a voulu que le jeu soit accessible parce que l'idée, c'est bien sûr, et encore une fois, merci à la communauté de nous suivre et moi, je suis très heureux, je suis vraiment, comme je dis, fier d'être holiste et fier d'être entouré de holistes. Et on a voulu vraiment un prix accessible pour que les familles puissent le prendre, mais aussi, pourquoi pas, des écoles, pourquoi pas, des bibliothèques, des ludothèques. Des collectivités territoriales sans saisisse. Exactement. parce que Donjon et Chaton, c'est un très bon média pour mettre en valeur notre passion et mettre en valeur le formidable outil que peut être le jeu de rôle, mais aussi la formidable source d'amusement qu'il est. Donc, on espère que Donjon et Chaton va rencontrer au-delà de la communauté rôlistique, même si, heureusement qu'elle est là et heureusement que vous nous soutenez. Je voulais revenir aussi sur les petits bonhommes, les petits bonhommes en rône. Je voulais venir que j'affiche là absolument. Les figurines et les dés. Parce qu'il y a un set de 4 millions. Les nipples sont faits par Louis Danbois qui est une société française qui fait en France qu'il y a un copain à Clément qui fait un super jeu. Je n'ai plus en tête le jeu. On va faire une petite présentation à nous des deux partenaires qu'on a sur ce projet. Et pareil, c'est génial d'avoir des gens qui sont capables d'avoir une maîtrise là-dessus et qui permet de sortir des choses qui sont accessibles au niveau tarif et à la fois ludiques, sympas, qui va donner un truc qui sont peignables en plus. ça peut être super sympa pour les gamins. Je peins mon petit meeple. C'est très très sympa. Là, on voit le design qui est affiché. Il y a 5 sets de figurines et les dés qui sont très très chouettes qui sont colorées qui reprennent un petit peu la charte graphique du jeu avec un chat en guise de 1. Oui, c'est ça parce que le 1 étant le fait que tu réussisses toujours puisque au minimum une qualité peut être égale à 1 et si tu fais égale ou en dessous tu réussis donc forcément le 1 ne pouvait être que le symbole des chats. Alors moi, j'ai envie de vous demander cette gamme a été pensée pour être fermée et où est-ce qu'on peut s'attendre à des suppléments, des sorties ? Comme dit Clément et comme on l'a dit un petit peu alors peut-être que c'était on off qu'on en a parlé Clément a plein d'idées. Maintenant, il faut du temps. On va finir ça. on va finir le projet on va le sortir on va l'envoyer en impression on va le livrer on va avoir un peu sa vie en boutique aussi c'est important. Le succès il est indéniable et je pense que vraiment les gens vont être encore plus surpris quand ils vont le lire et le faire jouer ils vont découvrir plein de choses qu'on ne peut pas faire découvrir là que Tricky et les autres animateurs Marielle et Coralie se forcent et David aussi qui fait pas mal de dévues se forcent à faire découvrir la table mais ce n'est pas suffisamment parce que l'univers est vaste surtout avec la vidéo la série donc ça va apporter encore plus parce que ça aussi la série va apporter encore plus aux jeux de rôle et vice versa et on verra si Clément a le temps de pouvoir développer et aussi l'envie enfin l'envie je pense que oui elle doit y être mais après il y a les contingences matérielles tout le monde a l'envie maintenant voilà on va pas on va se dire oui on y va nous ne promettons pas des choses qu'on veut on aimerait on souhaiterait maintenant on ne peut pas l'enchaîner parce qu'il travaille sur sa série donc ça va prendre beaucoup de temps et si c'est fait ça sera bien fait comme là on le fait en tout cas ce que je peux vous dire c'est que depuis le début de notre discussion les amis écoutez on est à 760 euros du prochain palier donc tout ce que je vous souhaite c'est qu'au moment où je vais diffuser cette vidéo et où on nous regardera c'est à dire en principe dans quelques heures que le prochain et dernier palier soit satellisé puisque je rappelle à tout le monde donc vous pouvez participer à ce financement jusqu'au 20 mars ça laisse encore le temps de pouvoir profiter de cet univers que vous pouvez aller feuilleter à loisir en allant donc sur la page du Game on Tabletop qui présente le projet il y a aussi un petit peu de Jérôme Brandlaré là-dedans puisque j'ai vu que le fameux la présentation du jeu de rôle vous a été inspiré par lui donc vraiment que du beau monde un projet enthousiasmant que moi j'ai vraiment hâte d'avoir en main pour pouvoir y jouer le proposer à mon asso une précision tu parlais de développement et pour préciser par rapport à ce que dit Stéphane on va être honnête Donjon et Chaton c'est un univers qui nous botte de façon extraordinaire donc déjà moi je peux vous annoncer que John aujourd'hui va mettre en ligne sur Chibi sur son site du studio Chibi une gazette spéciale nommée Gazette de l'Arbre à chat qui développe une nouvelle zone au sud du royaume des chats autour d'une grosse ville et de vestiges de l'humanité ça fait 15-16 pages c'est gratuit puisque c'est son gratuit du mois donc vous pouvez le télécharger et c'est typé entièrement Donjon et Chaton avec des dessins de John qui s'invite dans l'univers de Donjon et Chaton et vous avez du PNJ une zone entièrement développée etc et ça c'est du matériel exclusif par rapport à ce qu'on propose donc effectivement du développement il y en aura peut-être comme le dit Stéphan on verra quelle forme ça prend mais ce qu'a voulu sans doute faire John là c'est montrer que tout ce qu'il y a à faire avec Donjon et Chaton parce que là il a proposé une zone qui est un poil plus adulte ado adulte young adulte dirait-on dans le domaine littéraire et donc voilà ça montre toute la capacité de Donjon et Chaton donc allez voir le site souscrivez si vous voulez mais parlez-en autour de vous parce que encore une fois Donjon et Chaton plus il sera visible plus notre loisir sera visible mais comme tout ce qui se fait par ailleurs comme toutes les souscriptions comme la qualité générale de la création française et de la traduction de tout ce qui peut se faire il y a des bijoux de partout bien sûr il y a des super projets qui se font plus ou moins visibles selon la maison si on peut aller sur le terrain il y a des super projets de partout donc il ne faut pas éviter à les jeter à droite à gauche se donner des idées parce qu'il y en a plein qui ont des idées et moi je rajouterais même un coup de pub pour Grun enfin n'hésitez pas à aller voir son chibi il y a vraiment des choses super sympas absolument je confirme je confirme et comme Grunf a écrit quelque chose sur ton Jean Chaton il ne faut pas hésiter que d'autres puissent nous contacter et s'inviter aussi avec bien sûr l'aval de tout le monde et y compris et surtout aussi de Clément mais dans ce monde là voilà si Isler si tu nous écoutes tu as fait des choses avec les Ogre Mag qu'est-ce que tu fais avec les Chaton il y a fort à t'apparier qu'effectivement JB soit capable de produire des choses tout à fait étonnantes dans un univers comme celui-là là je suis justement en train de projeter un petit peu le terrier du Grunf legrunf.org dont vous venez de nous parler avec toute la production de John Grunf qui est juste pentagruélique voilà on a donc ici une petite section qui va apparaître et qui concernera donc Donjons et Chatons c'est voilà ça fait franchement envie bah écoutez Trikitof Stéphan merci beaucoup c'est nous merci beaucoup de nous avoir merci à toi ça a été une discussion passionnante et j'attends avec grand plaisir de pouvoir vous revoir en live tu as mon mail tu as notre mail et t'hésites pas sur notre ça soit pas forcément sur les jeux mais c'est avec plaisir de discuter très sympa merci merci encore et bah écoutez les amis voilà n'hésitez pas allez-y souscrivez parce qu'après quand vous voudrez trouver le jeu en boutique vous risquez d'avoir un petit peu de mal et puis vous vous le paierez très certainement un petit peu plus cher et voilà ne prenons pas de risque ne prenons pas de risque il y a certaines boutiques plus ou moins bien achalandées donc le mieux c'est encore il y a une boutique de BD qui a pris un pack ah bah alors voilà c'est dire c'est dire c'est dire moi j'ai eu des mauvaises surprises déjà auparavant et puis de toute façon si vous voulez les cartes si vous voulez les bonus et autres voilà c'est le moment d'en profiter puis c'est le moment aussi je suis désolé je vais faire mon petit chauvin à la noix mais c'est le moment aussi de mettre le gros coup de pouce à la production française pour la créativité dont vous faites preuve pour vraiment les choix éditoriaux pour la qualité de ce que vous nous proposez franchement là alors il n'y a pas besoin de moi pour inciter la communauté reliste à le faire le jeu est largement financé mais sincèrement là je crois qu'il y a vraiment de quoi créer une très 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 belle et grosse communauté autour du jeu merci beaucoup merci à toi et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine et peut-être la semaine prochaine au fige en attendant vous n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la liker sur vos réseaux sociaux elle n'en sera que plus vue et ce sera un petit plus pour le jeu et pour la chaîne merci beaucoup que vos jeux soient toujours favorables les amis rollistes à bientôt ciao 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 tout le monde